Bonjour à tous, bienvenue dans Legal Club Sandwich, votre nouveau rendez-vous pour passer un bon moment, découvrir du contenu juridique de qualité et à la cool dans un esprit léger. Aujourd'hui, on attaque le deuxième mois, ça fait maintenant un mois qu'on est lancé. On est à peu près à mi-chemin, il nous reste 3-4 semaines à tenir avant Noël, donc on va être là pour vous soutenir jusqu'au bout, on garde la pêche ici. Et donc moi, je m'appelle... Vas-y Pierre. Je voulais dire un truc important, parce qu'il y a une grosse rumeur que Disneyland Paris connaissait les rumeurs du confinement, quand est-ce que ça allait commencer, finir, etc. C'était faux, bien évidemment c'était un fake. Par contre, Legal Club Sandwich avec sa dernière émission le 17 décembre, Bon, bien évidemment, nous, nous étions au courant dès le début et c'est la raison pour laquelle la dernière émission est le 17 décembre. On était au courant. Nous avons nos lignes. Voilà, c'était important que je le dise. Merci Pierre. Bon, on passe aux présentations rapides, parce qu'on a plein de contenus géniales à vous partager aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Thibaut Caudal, je suis un des cofondateurs de l'E-Way. Et l'E-Way, c'est une solution de gestion des contrats qui aide les juristes à réduire le temps passé sur toutes les tâches administratives et pas sympas liées à la gestion des contrats. Voilà. Et pour mener à bien cette émission, ça fait un mois maintenant que j'ai la chance d'être accompagné de deux chroniqueurs vraiment fantastiques. Audrey Deleris, Pierre Landy, comment ça va aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes en forme ? Nickel, super en forme et ravie d'être là. Et juste avant de te poser la question, Pierre, je lis juste une petite info qu'une personne m'a dit, en fait, c'est pas plus tard que ce matin, qui m'a dit « Le Legal Club Sandwich me permet de découvrir un autre aspect du métier, la vision stratégique, les outils digitaux, legal design. » C'est vraiment une mine d'informations pour moi. Merci encore pour ces moments. Donc, je vous le dis en live, c'est aussi pour ça qu'on fait ça. Voilà, je partage avec vous. Merci à tous. Le paquet Thibaut ! Let the sun shine in ! Bon, vas-y. Donc, ravie d'être là, voilà. Et puis, pour me présenter, voilà, exactement, juste un mot, au-delà d'être hyper heureuse d'être là, en tant que chroniqueuse du Legal Club Sandwich, avec mes acolytes, donc Thibaut et Pierre, depuis aujourd'hui la neuvième fois. Du coup, je suis toujours manager chez FedLégal, cabinet de recrutement juridique et fiscal. Et j'ai toujours autant de plaisir à recruter des juristes, fiscalistes, directeurs juridiques, etc. Ça fait plus de dix ans que ça dure et c'est pas prêt de s'arrêter. Et au-delà de ça, j'ai aussi la chance et l'honneur, du coup, comme j'aime bien le dire, d'avoir co-créé et co-animé avec Pierre ici présent le Fleet Network. Maintenant, il a un nom, ça y est. C'est le réseau, en fait, pour les juristes dans la tech et les startups. On est près de 250, donc si vous n'êtes pas encore avec nous, voilà, Pierre a le logo derrière toi, tu l'as. Voilà, rejoignez-nous, écrivez-nous et sinon, retrouvez-nous tous les mardis et jeudis jusqu'au 17 décembre. Voilà, à toi, Pierre. Merci, Audrey. Pour ma part, donc, Pierre, je suis avocat, mais surtout co-fondateur de l'alliance ENCO. Ce sont des avocats basés en Italie, France, Allemagne, UK et Espagne qui agissent comme des directeurs juridiques externalisés. On vient tous de Yahoo. Yahoo, j'ai passé 15 ans. Et pour ma part, j'ai développé depuis un an une offre d'accompagnement en leadership, en executive mentoring de directeurs juridiques, associés de cabinet d'avocats ou d'équipes juridiques dans leur ensemble pour les accompagner. Justement parce qu'il n'y a pas que le savoir faire, mais il y a le savoir être. Et ça tombe bien, Thibaut et Christophe, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Oui, exactement. On est super content aujourd'hui d'accueillir Christophe Roqui pour parler de ce sujet-là. Christophe, vous le connaissez sûrement, mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Christophe, tu es professeur de droit à l'EDEC. Tu as co-fondé l'EDEC Augmented Law Institute. Tu vas nous parler de ça, justement. Tu fais plein de travaux, justement, sur les soft skills et sur le droit de manière générale. Donc, tu vas pouvoir nous parler de tout ça. Comment ça va, Christophe ? Ça va bien, ravi d'être avec vous. Merci de votre invitation au moment. Manger un sandwich peut-être après, mais déjà, en un premier temps, pour pouvoir échanger sur des sujets qui nous tiennent à cœur, et en particulier, le sujet que vous avez défini pour le webinaire d'aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, c'est vrai que je suis maintenant depuis quelques années, on va dire, 30 ans. Je ne vais pas faire mon coquet sur des sujets qui sont… Alors, à l'origine, des sujets qui étaient purement juridiques. Moi, mes domaines d'expertise, c'était propriété intellectuelle, corporate, concurrence. Et puis, au fil du temps, j'ai travaillé de plus en plus sur des sujets à l'interface, à la frontière entre le droit, le management, le droit, la stratégie. Voilà, notamment dans les travaux que nous avons menés au sein de l'Igoledec. Et puis, maintenant, comme tu l'as dit, Thibault, avec l'augmentier de l'Institut que j'ai créé, on est une équipe de 10 personnes, chercheurs. Et on travaille sur des sujets qui sont à l'interface entre le droit, le digital et tout ce que ça doit englober. Et en particulier, le droit augmenté et les juristes augmentés. Bon, génial. Et du coup, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, est-ce que tu penses, toi, que la digitalisation et le développement des Legal Tech, aujourd'hui, impactent, changent le métier de juriste ? Comment tu vois les choses ? Alors, pour moi, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'évidemment, et ça, on l'observe de plus en plus, il y a des changements dans la chaîne de valeur des services juridiques. C'est-à-dire que les juristes ou les avocats ont des missions effectuées. Ces missions, elles se composent de tâches et de sous-tâches pour ensuite sortir des délivrables qui peuvent être une note de contexte, un conseil, un contrat, etc. Or, certaines de ces sous-tâches vont être ou sont déjà automatisées totalement ou partiellement. Je pense, par exemple, au template de contrat, à tous les process en matière de contract management. Thibaut connaît bien ça. Au due diligence, la recherche de jurisprudence, etc. Donc, la question, c'est par quoi ces sous-tâches en veulent être remplacées, si elles le sont, d'alors que elles sont automatisées. Le deuxième point qui me paraît important, c'est la nécessité de développer, de ce fait, des compétences numériques chez les juristes d'entreprise et les avocats, parce qu'ils doivent comprendre la valeur ajoutée de ces outils, faire les bons choix quand il s'agit d'en choisir et d'en implémenter dans l'organisation, les implémenter correctement, les mettre en œuvre, en mesurer l'impact de la performance et éventuellement corriger un peu une approche essai-erreur pour avoir la meilleure utilisation possible. Donc, à minima, il faut que les juristes aient une acculturation par rapport à ces outils. Ça, c'est le minimum. Je pense qu'il n'est pas rationnel de penser qu'on va former demain que des ingénieurs juristes ou des juristes ingénieurs et des soi-disant codeurs. Ça, non, il en faut, mais ce n'est pas ce que le marché attend globalement. On pourra peut-être en reparler. Troisième point rapidement, c'est qu'on voit apparaître et se développer de nouveaux métiers. Tout ce qui relève des legal operations, les managers d'innovation juridique. D'ailleurs, il y en a dans certaines légies, je pense en particulier à Ubisoft, des tech chief officer, etc. Donc, des métiers qui sont vraiment à l'interface entre la tech, le droit. Parfois, on va trouver des profils droits, mais qui se sont formés à la tech. Parfois, des profils tech et puis qui ont eu une acculturation juridique. Je pense qu'en fonction des organisations, les deux peuvent convaincre. Et puis, la dernière chose, c'est que nous, nous avons, avec l'ADEC Augmenti de l'Institut, créé un référentiel de compétences de juriste augmenté avec 150 compétences business, numériques et comportementales, les fameuses soft skills. Et nous avons, avec l'AFGE, mené une étude auprès de 100 leaders du droit. Et on leur a demandé, d'une forme de vote, quelles sont, d'après vous, les compétences qui sont prioritaires pour être recrutés ? Et quelles sont, d'après vous, les compétences prioritaires pour progresser et performer dans son métier ? Et il s'avère que, pour la partie compétences prioritaires pour progresser et performer, dominent très largement les compétences numériques. Alors que, pour la partie prioritaire pour être recrutés, dominent très largement les soft skills. Donc, quitte à simplifier un peu à l'extrême, et je vais terminer là-dessus, s'augmenter par les soft skills, ça va être un incontournable pour passer la barre du crash test. Si on veut rentrer dans les bonnes organisations, entre nous, si elles considèrent que les soft skills ne sont pas importants, je vous les déconseillerais, ces organisations, parce que ça veut dire qu'il y a un petit problème ou un gros problème quelque part. En revanche, ensuite, pour pouvoir performer, il va falloir, à minima, avoir cette acculturation dont je parlais, cette capacité à jongler, à mettre en place, à organiser son métier avec des outils numériques. Donc, le Pluto, on s'y forme, on le sait. Oui, je vois très bien. Justement, le Pluto, ça pose la question de la formation. Aujourd'hui, du coup, c'est ce qu'on voit, en tout cas, il n'y a pas forcément de formation énormément sur ces sujets. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui ? Quel est l'état des lieux ? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour demain ? Alors, ça se développe, mais je pense qu'il faut aussi être capable de se prendre par la main. Moi, je vais vous prendre un exemple très simple. Je suis un, entre guillemets, un pur produit de la fac de droit. À l'époque, on disait DEUG, licence, maîtrise, DE, droit privé, doctorat. Et puis, j'ai ensuite rejoint une business school qui est l'EDEC. J'avais une vague idée de ce qu'était le business et de ce qu'était la stratégie, de ce qu'était la performance, etc. Je n'avais pas été formé à ça. Je m'y suis formé petit à petit moi-même. Parce que j'avais la chance aussi, désolé, dans un contexte avec des collègues. Mais il fallait que moi et ensuite, mon équipe, on se fasse quelque part accepter d'eux. Et qu'on n'arrive pas, voilà, avec notre tour d'ivoire et tout ce que ça peut avoir de négatif pour quelqu'un qui n'est pas juriste. Donc, je pense que ça passe d'abord par être curieux, aller lire certaines choses, parler avec les bonnes personnes, suivre des webinars, suivre des podcasts. Donc, un peu comme une éponge, s'imbiber de plein de choses. Et puis, éventuellement, ensuite, s'il faut aller un peu plus loin et rentrer sur des contenus qui demandent plus d'investissement, plus de temps, plus structurés avec des profs ou des coachs ou des personnes compétentes, bienveillantes et qui vont accompagner correctement. Mais ça passe d'abord par la curiosité. Or, je le dis pour moi, mais je pense que je peux le dire au moins pour une génération, voire deux générations de juristes. La mienne et celle d'après. Après, il y a une troisième génération qui arrive sur le marché. On a été formé à être curieux sur ce qui relève de la discipline juridique. Entre nous, d'ailleurs, pas forcément au début, mais plus on arrive vers une formation de Bac plus 1, plus il faut, comme on dit, ouvrir ses chakras. Être curieux sur le reste, pas forcément. Et alors, tu sais, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur cette histoire de curiosité parce que je le vois assez souvent en mentoring. En fait, tu as encore beaucoup de juristes et qui pensent que si on leur propose un exécutif mentor, c'est qu'en fait, il va falloir corriger quelque chose qu'ils font mal et donc qu'ils sont mauvais. Et donc, il ne faut pas y aller. Alors que vous n'imaginez pas l'équipe de France sans un coach, vous n'imaginez pas les plus grands sportifs sans un entraîneur. Et en fait, c'est complètement l'inverse. Et donc, généralement, ce que l'on voit, moi, chez Yahoo, mon histoire a été qu'on m'a proposé, lorsque je suis passé de 4 à 50 personnes, d'avoir un mentor pour m'accompagner. Et évidemment, j'ai sauté sur l'occasion parce que, comme tu le dis, ce ne sont pas des choses qui sont naturellement chez nous. Et donc, il faut avoir cette curiosité et ne pas prendre l'accompagnement ou la lecture qu'on te recommande comme tu es mauvais. C'est au contraire, tu as un potentiel, il faut l'améliorer. Totalement. Surtout que les saufs-fils, ça commence d'abord par l'écoute de soi-même et de mieux se connaître avant d'apprendre à mieux connaître les autres. Et ça, ça demande, oui, une forme d'humilité, de considérer qu'on peut toujours s'améliorer dans sa vie professionnelle, des choses à apprendre. Ces plus gros défauts, on ne peut jamais les gommer, mais au moins les corriger un peu et puis surtout travailler sur ses forces. Mais c'est vrai que quand on est juriste, quand on a été formé en tant que juriste, on a été formé sur, je vais dire ça comme ça, une verticalité quelque chose de très substantielle qui est la connaissance juridique et puis ensuite le savoir-faire juridique, mais qui est très, très, très verticale, très substantielle. On n'a jamais terminé. Il y a toujours des choses nouvelles à découvrir et à travailler. Or, et on pourra très peu en reparler, il y a un certain nombre d'études scientifiques qui ont été faites et qui montrent que plus on est dans une profession à forte verticalité d'expertise, plus il peut y avoir un problème d'intelligence émotionnelle. Donc, c'est ça qu'il faut réussir à réconcilier, je pense, quelque part grâce à l'opportunité que présente la tech, c'est-à-dire qu'en automatisant, on regagne aussi du temps pour l'humain et l'humain, c'est d'abord de l'intelligence émotionnelle. Oui. Et justement, est-ce que, par rapport à ça, tu sais, on se dit souvent, la tech va remplacer les juristes. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça ? Est-ce que c'est le cas ? Ou est-ce qu'elle va remplacer une partie de leur job ? Est-ce qu'elle va remplacer quand même certains métiers ? Parce qu'il y a des métiers à faible valeur ajoutée. Tu as un avis, toi, là-dessus, Christophe ? Ce qu'on observe, ce qu'on va observer de plus en plus, c'est qu'il y a encore si rendu en termes de chaînes de valeur. Quand on délivre une prestation juridique, quelle qu'il soit, il y a des flux entrant, des informations qui entrent, on les transforme et on sort d'autres informations. C'est le fameux livrable ou les livrables du juriste. Une chaîne de valeur, elle se décompose en tâches, en sous-tâches, en sous-sous-tâches. Il est clair que certaines de ces sous-tâches sont d'ores et déjà automatisées. Donc, l'être humain ne les fait plus. Et là encore, si on résonne en termes de chaînes de valeur, ça veut dire que là où le juriste crée de la valeur, ça se déplace sur d'autres segments de la chaîne. Donc, je pense que très clairement, certaines tâches aujourd'hui réalisées par des juristes en entreprise ou en cabinet d'avocat sont automatisées. Donc, les individus, les êtres humains n'ont plus à le faire. Soit ils ont une capacité à faire autre chose. Ils l'ont déjà ou il faut les former, ou ils vont se former, il faut les accompagner. S'ils ne l'ont pas, ça va poser quelques problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, le métier qui est le plus soumis à une forte évolution, c'est ce qu'on appelle, vous savez, traditionnellement, les paraligols. Beaucoup de tâches qui sont réalisées aujourd'hui par des paraligols vont l'être par des machines. Donc, les paraligols vont évoluer, je pense, vers des animateurs, des coordinateurs de technologie, voire des éleveurs ou des animateurs de robots. Et à mon sens, c'est bien plus intéressant que ce qu'ont pu faire des paraligols pendant des années, parce qu'ils vont toucher à d'autres choses, ils vont le faire différemment. Et puis, il y a tous ces nouveaux jobs aussi qui arrivent. Tu sais, legal operations, legal design ont peut-être des skills qu'ils vont peut-être pouvoir utiliser. Donc, effectivement, les tâches affaibles, le valeur ajoutée que ces professions peut-être avaient tendance à faire et vont pouvoir être aidées par des outils comme des bases de données de contrat de nos amis de Leeway ou autres. Effectivement, ils vont pouvoir se développer vers ces autres métiers qui en parallèle se développent alors que certains métiers évoluent. Donc, c'est effectivement toujours, on revient à la curiosité de se former, de vouloir changer et de ne pas rester figé dans le passé. Mais la digitalisation, on voit bien que ça a modifié plein d'industries. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne modifierait pas le droit. C'est déjà le cas. Mais je pense qu'il faut vraiment le prendre comme une opportunité parce que ça va tirer vers le haut le niveau de compétence de tout le monde. Puisque ce qui demande peu de compétence, ce qui est répétitif, ce qui est standard ou standardisé, est ou va être automatisé. C'est exemple tout simple. Moi, ma génération, on allait faire des recherches en bibliothèque. On prenait, je ne sais pas, les répertoires d'Allows ou de Frédois ou autres papiers. Parfois, à manque de bol, il y avait des petits malins qui étaient passés avant, qui avaient arraché les pages qui étaient intéressantes. Après, on est passé et on a fait nous-mêmes des recherches de jurisprudence en ligne. Aujourd'hui, c'est la machine qui le fait. Et très sincèrement, qui a été excité dans sa vie au bout d'un moment à répéter sans cesse les mêmes recherches à la main de jurisprudence ? Personne. On est excité quand on l'a trouvé, mais c'est dans le meilleur des cas. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est ce qui fait que du coup, compte tenu de ces évolutions, les soft skills sont devenus indispensables et que c'est comme ça qu'on va se démarquer dans cet univers ? Complètement, parce qu'au fur et à mesure que la tech, la technologie s'implante ou s'implémente dans les directions juridiques, dans les pays d'avocats, dans les études notariales, on n'en parle pas suffisamment, mais les notaires ont été un peu des pionniers en matière de digitalisation. La signature électronique, la téléctronique. Il y a plein de choses passionnantes. Le client, surtout si c'est un client, si on est dans du B2B, le client sait que son interlocuteur, son fournisseur de services juridiques, il s'automatise. Donc, il s'attend à ce que certaines parties des missions soient faites plus vite. On n'a pas le temps d'en parler, mais il y a un sujet passionnant aussi qui est la question de la facturation. Comment vous pouvez continuer à faire de la facturation horaire quand votre client sait que vous mettiez trois jours à faire, vous le faites maintenant en une heure ? Il y a un petit problème. Donc, quelle est la valeur que vous promettez à votre client ? Et pour rebondir sur ce que disait Pierre, effectivement, le client, il va attendre plus de proximité, plus d'écoute, plus de réactivité. Les Anglais et les Américains parlent d'être client-centric. C'est vraiment se centrer sur son client plus que sur l'information en elle-même parce que de toute façon, elle est et elle va être automatisée. Et être centré sur son client, ça renvoie à ce que j'évoquais tout à l'heure rapidement, ça renvoie à l'intelligence émotionnelle, la capacité d'écoute, la capacité à anticiper ce qu'un interlocuteur va dire, à lui apporter le service qu'il attendait et à lui communiquer la promesse de valeur. On y fait. Et puis, mieux que ça, ensuite, à délivrer la valeur qu'on a pu promettre. Justement, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut poser un petit peu le cadre ? Parce qu'on a dit beaucoup de choses à propos des soft skills, là, depuis le début du talk. Qu'est-ce que les soft skills ? C'est-à-dire, pour nos auditeurs, sur quoi demain je peux bosser pour justement améliorer tout ça ? Moi, je vous propose de partager une définition qui a été donnée par Maurice Thévenet, un enseignant-chercheur, un penseur en management. Donc, je dis, les soft skills découlent de la capacité à se mobiliser, à apprendre, à se connaître soi-même, à se questionner, à assurer des relations positives avec son entourage. Tout est dit. C'est-à-dire que c'est être à la fois d'introspection, mais positive. Ce n'est pas s'autoflagérer. C'est l'introspection positive. Être aussi tourné vers les autres, c'est-à-dire vers ses clients et vers ses équipes. Et quelqu'un, je crois, dans le chat, demandait si c'était inné ou si ça s'acquiert. Moi, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses qui sont innées. Je n'en suis pas très convaincu. Après, c'est le fruit de l'environnement familial, les amis, la culture. Enfin, voilà, le fruit de la vie en général, mais c'est aussi le fruit de la formation. On se forme aux soft skills. Et puis, à un moment donné, on n'est plus dans la formation, on est dans l'accompagnement et dans l'effet miroir que renvoie un coach, des collègues, un manager ou des membres d'équipe. Et ça, c'est… Alors, je pense que ce n'est pas forcément quelque chose, et je le dis pour moi aussi, ça s'apprend au fil du temps parce que quand on a été formé en tant que juriste, on considère souvent qu'on n'a pas le droit de se tromper. On est très risque-averse par rapport à l'erreur. Or, ce que je viens d'évoquer, les soft skills, c'est aussi être capable d'accepter ses erreurs, d'apprendre de ses erreurs pour progresser et d'être dans la prise de risque. Je ne sais pas qu'il faut aller planter son client. Ce que tu dis, c'est amusant parce que quand je travaille avec quelqu'un, la première chose qu'on fait, et je leur dis toujours, ça c'est non-negotiable, c'est de travailler sur qui tu es, comment tu fonctionnes, parce que tant qu'on ne se connaît pas, on ne peut pas travailler sur ses soft skills et quelles sont tes forces. Et les forces, je vais revenir dans un instant. Donc, effectivement, ce n'est pas que c'est inné ou pas inné, je n'y crois pas, mais c'est savoir qui on est et maximiser qui on est. Par contre, on ne va pas être quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout. C'est juste comprendre qui on est. Donc, la curiosité de comprendre. Et après, à partir de là, tout en découle. Ça fonctionne assez naturellement. Puis, je vois que Sidi, juste de façon très pertinente dans le chat, indique qu'effectivement, il y a aussi des outils, des méthodologies. Il y a le manifesto agile, il y a les méthodes Scrum, Scrum, l'UX. Oui, ça, ça ne s'improvise pas. Parfois, on peut penser que ce qui relève, quand on est juriste, que ce qui est en dehors de la sphère compétence juridique, c'est de la connaissance molle, etc. Ce n'est pas vrai. Il y a des méthodologies, il y a des process, ça se travaille, ça s'apprend. Mais après, surtout, ça se met en œuvre. Alors, il faut mettre ses mains, comme on dit, dans le conduit ou sous le capot et le faire soi-même. OK. Et justement, est-ce que… Toi, tu as des conseils un peu à donner aux personnes qui souhaitent évoluer dans ce sens-là, qui souhaitent s'améliorer ? Déjà, quitte à radoter, je m'en excuse, mais la première chose, c'est l'ouverture d'esprit. Si on est fermé, on ne pourra pas travailler ces soft skills correctement. La deuxième chose, c'est… D'où l'intérêt aussi de travailler, de raisonner en termes de référentiel de compétence, c'est de déterminer, dans une organisation, quels sont les soft skills qui sont les plus importants. Alors, il y a un socle commun, évidemment. La capacité d'écoute, je pense que ça, elle est indispensable partout, mais il peut y avoir des variables en fonction du métier qu'on exerce, du contexte dans lequel on l'exerce, de l'organisation dans laquelle on est, de son mode de gouvernance, de ses clients, etc., etc. Il y a forcément des variantes. Mais une fois qu'on a identifié ça, voilà le type de soft skills qu'on doit avoir. Il faut s'auto-évaluer, il faut se faire évaluer par ses pairs, il faut faire peut-être ce qu'on appelle aussi du third-party assessment, c'est-à-dire se faire évaluer par un tiers qui est nôtre. Et puis ensuite, on voit où on en est. Est-ce qu'on est en écart ? Si on est en écart négatif, comment on arrive au bon niveau ? C'est peut-être de la formation, c'est peut-être du coaching, c'est peut-être du mentoring. Et surtout, je pense que développer la bonne méthodologie et les bons outils et la bonne méthode pour améliorer ses soft skills, c'est aussi améliorer son intelligence collective. Il n'y a pas d'intelligence collective sans soft skills. Ce n'est pas possible. Et là, on trouve aussi un intérêt à joindre la tech et les soft skills, c'est qu'il y a des outils technologiques qui permettent de partager son savoir-faire, ses compétences, ses connaissances, de ne pas le confisquer, parce que ça, c'est aussi, je pense, culturellement et historiquement un problème chez les juristes. Alors, ça évolue, Dieu merci, c'est qu'on a souvent été récompensés parce qu'on était performants individuellement. Et si on est récompensés individuellement, pourquoi partager son expertise ? Non, plus on l'a pour soi-même, plus on performe soi-même, plus on chiffre, plus on facture de prestations et mieux on est récompensé. Les choses évoluent considérablement et les clients, de toute façon, je pense, ont besoin de l'intelligence collective, parce que collectivement, on leur apporte. C'est passionnant, tout ça, ça donne envie de creuser. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut surtout déjà prendre un peu de recul par rapport aux choses, s'écouter un peu soi-même, comprendre aussi l'organisation dans laquelle on est et puis travailler. J'ai l'impression que là, on donne des clés, c'est assez concret, donc je trouve ça très intéressant. Mais c'est aussi un travail de long terme. Oui, oui. Et puis, c'est quelque chose que j'aime répéter à l'envie, c'est qu'il faut d'abord se définir, quand on est dans une équipe juridique, mais c'est vrai ailleurs, il faut d'abord se définir par ce que l'on est avant de définir ce que l'on fait. La fameuse raison d'être, ça peut sembler parfois pour certains un peu pipeau, mais ce n'est pas pipeau du tout, parce que typiquement, par exemple, une DJ qui vous dit, mais Christophe ou Pierre ou Audrey ou Thibaut, quels outils vous pourriez nous conseiller ? Moi, je n'en sais rien. C'est de quoi vous avez besoin et votre besoin, il vient de ce que vous êtes. Alors, je caricature un peu, mais est-ce que vous jouez plutôt en impact, plutôt en défense ? Est-ce que vous êtes une DJ très offensive ou plutôt très défensive, même si parfois c'est un mélange des deux ? Qui êtes-vous d'abord ? Qu'est-ce que vous rendez comme service à votre client interne ? Qu'est-ce que votre client entend ? Et puis, une fois que vous avez défini ça, réfléchissez aux outils, effectivement. Alors, ça peut être un travail de longue haleine, ça n'empêche pas en même temps d'avoir ce qu'on appelle des quick wins. Parfois, il y a des outils très faciles à intégrer, à implémenter, les gens s'en servent immédiatement, ont l'impression d'avoir fait un bond énorme, alors qu'en fait, pas tant que ça, mais pour la culture et l'évolution, la culturation tech, ça peut être un pas décisif. C'est un sujet qui est passionnant, ça donne envie encore de pousser ça plus loin. Voilà, toujours un challenge de vous condenser ça dans un talk comme ça, assez court, mais en tout cas, on espère que ça vous donne envie de pousser le sujet. Je pense que Christophe pourra répondre à plein de questions. Pierre, tu veux intervenir ? Oui, parce qu'en fait, je voulais dire qu'Audrey avait mis des liens super intéressants au-delà déjà de la vidéo de Christophe, mais de l'étude légale EDEC à FGE. Donc, n'hésitez pas à la télécharger, c'est super intéressant et les liens sont dans le chat et on essaiera de les mettre aussi sur d'autres endroits parce qu'on sait que le chat disparaît à la fin des talks. On va vous le mettre dans le replay YouTube. Voilà, on l'aimait maintenant, on a appris, vous savez, c'est la saison 1, donc on s'améliore au fur et à mesure. Et moi, je voulais remercier aussi Christophe, on a certains pas terminés, on va continuer à en parler, mais encore une fois, de nous rassurer et de vous rassurer aussi, ce n'est pas parce qu'il y a plein d'outils digitaux qui existent, plein de Legal Tech qui existent, qui font des choses formidables, que le juriste va disparaître. Au contraire, c'est même une super opportunité pour beaucoup d'entre nous, ou beaucoup d'entre vous et c'est ça qu'il faut retenir et j'ai l'impression qu'on le dit à chaque fois, c'est la neuvième fois qu'on le dit, mais l'humain reste et on va le redire, je pense, Pierre et moi, dans nos chroniques, on est toujours à fond sur les soft skills, sur l'être humain et c'est ça qu'il faut retenir en fait. Vous savez, mon grand-père disait la peur n'évite pas le danger, donc même si vous avez peur, s'il y a un danger, vous n'allez pas l'écarter pour repenser. Tout à fait. Et en parlant de chroniques, je crois que tu vas me demander de lancer ton jingle. Allez, on y va. C'est parti. Je commence à préférer le tien au mien, ça devient grave de réaillir. Oui, je vais quand même le garder. Merci. Merci, Pierre. Donc, on passe aux chroniques. Je commence aujourd'hui à vous parler, encore une fois, des facultés de recrutement et évidemment dans la suite logique de soft skills, évidemment, parce qu'on est là pour ça. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est ? On en a parlé avec Christophe et comment être le meilleur en entretien ? Ce conseil que je vous donne, moi, c'est en étant vous-même, évidemment, toujours, soyez vous-même. Il n'y a pas de secret. Vous êtes la personne la plus à même à parler de vous, de vos expériences, de ce que vous, vous avez vécu en tant que juriste parce que vous y étiez. Moi, je n'y étais pas et d'ailleurs, les personnes que vous rencontrez non plus, donc que vous soyez avocat, juriste, contract manager, fiscal, etc., faites-vous confiance pour évoquer votre parcours et puis mettre en avant vos compétences, qu'elles soient du coup en termes de personnalité ou évidemment techniques. Et c'est aussi grâce à ça, en fait, en étant vous-même, on va vous proposer des choses intéressantes pour vous, pour un poste ou une opportunité. Et là, j'ai deux exemples très précis à vous proposer, notamment un exemple, je pense qu'elle se reconnaîtra, parce qu'elle est dans l'auditoire, donc je la salue. Premier exemple, du coup, je ne dis pas qui c'est, mais que j'adore citer depuis que je l'ai recrutée. C'est une personne et responsable juridique que j'ai recrutée pour une start-up qui fait partie du Next Forty, du coup. Et quand je l'ai rencontrée, je ne l'ai pas du tout vue pour ça. Je l'ai vue pour un grand groupe parce qu'elle me parlait de grand groupe, de process, de grand groupe, de grand projet, etc. Et je lui ai parlé d'un poste comme ça et puis on a convenu ensemble que ça n'allait pas convenir. Et puis, plus l'entretien avançait et plus je me disais, en fait, il y a plein de choses que je vois en cette personne. C'est une grosse force de travail, une grande intelligence émotionnelle aussi, comme l'utilisait Christophe, un discours rassurant aussi, beaucoup d'humilité, l'envie de faire partie d'un projet, de quelque chose, malgré tout, dans le bonarien. J'en ai parlé, elle était très surprise, je crois, du coup, de ce que je lui propose. Et puis, on a convenu ensemble que j'allais présenter sa candidature et je lui ai dit, allez-y parce que vous verrez, au pire, vous allez perdre votre temps mais ce ne sera pas vraiment du temps perdu, vous allez voir. Elle y est allée et aujourd'hui, ça fait presque deux ans qu'elle est responsable d'une chirurgie, c'est eux, elle est une équipe. Et elle vient plus du contentieux à la base et maintenant, elle a un panel de matières qu'elle dirige où c'est extrêmement impressionnant donc bravo et merci pour notre échange, du coup, toi qui nous écoutes dont je tairai le prénom. Donc voilà, encore une fois, c'est les soft skills qui ont fait la différence grâce à ce qu'elle est et ce qu'on a pu décider ensemble. Première chose, deuxième exemple rapidement, c'est un recrutement qui a été réalisé il y a quelques années maintenant mais que j'aime bien citer aussi, c'est que je devais recruter un juriste en droit des affaires en Espagne. Du coup, j'ai présenté deux profils qui a priori étaient très bien et qu'ils ont été en finale. Le directeur juridique de ce grand groupe du CAC 40 me dit, super, on a un profil, alors je passe rapidement sur les compétences qui étaient très bien, quelqu'un en droit français qui s'était formé au droit espagnol qui avait vécu plusieurs années là-bas, quelqu'un totalement hispanophone qui connaissait la culture. Bref, le directeur juridique prend l'avion avec les deux candidates de part et d'autre de lui pour aller voir les opérationnels. Ensemble ! Ensemble. Voilà, et il me dit, Audrey, je ne sais pas quoi faire, elles sont toutes les deux super, super compétences, les deux seraient un super atout pour mon équipe. Qu'est-ce que je fais ? Et je lui dis, écoutez, pensez vraiment au quotidien, qu'est-ce que ces deux personnes dégagent pour vous ? Qu'est-ce que ça va apporter aux équipes sur place ? Comment vous allez travailler ensemble ? C'est ça qui est important maintenant. C'est ce qu'il a fait. Donc, il a choisi une des deux. À regret, il a dit non à l'autre. Je vous rassure, j'ai placé l'autre chez un autre client, ça fait 8 ans qu'elle y est. Donc, l'histoire se finit bien, mais c'est vraiment, encore une fois, les soft skills qui ont fait de la différence. Donc, voilà, toujours, c'est vous qui allez faire la différence et je le dis et je l'ai redit, je crois, quand j'ai fait ma chronique avec Catherine Brel, c'est qu'entre un profil qui coche les trois quarts des cases pour un poste, pour le coup, il y a le potentiel pour et les soft skills qui vont avec, c'est ça qui va faire la différence et c'est ça qu'il faut retenir plutôt qu'un profil, justement, qui colle à 100% au niveau du papier, au niveau des compétences techniques. Voilà, s'il y a tout le reste qui va et qui suit, ça peut faire la différence. Donc, encore une fois, faites-vous confiance. Donc, alors, c'est là ma vision, vraiment peut-être un peu utopiste mais complètement achimée du recrutement, c'est qu'il n'y a pas forcément de mauvais candidat ou de mauvaise société. Il faut forcément trouver une adéquation, un bon matching, ce n'est pas facile mais c'est pour ça que je vais faire ce métier. Voilà, merci. À toi, Pierre. Merci, Audrey. Merci, Audrey. Merci. Bon, pour la saison 2, on en trouvera d'autres mais en tout cas, c'est celui-là pour l'instant. Tout à l'heure, Christophe en a parlé, je voudrais vous parler des forces. Il a insisté là-dessus et c'est effectivement quelque chose dès que je travaille avec un nouveau menti sur lequel je m'attache, c'est quasiment la première chose sur laquelle on travaille et moi aussi, je vois que certaines personnes dans l'assistance aujourd'hui, je ne les citerai pas, savent de quoi je vais parler mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le leadership du 21e siècle et le leadership du 20e siècle et au 20e siècle, en fait, le management se faisait par le haut, les managers donnaient des plans de développement sur tout ce qui n'allait pas, disaient comment on allait s'occuper de chaque chose, comment chaque chose allait être faite, etc. Au 21e siècle, les leaders du 21e siècle ont complètement retourné les choses et les choses se font totalement à l'inverse. On va rechercher des gens, on va recruter des gens sur leur force, ce qu'ils sont capables d'apporter dans un job, on va leur donner la montagne à gravir, qu'est-ce que, voilà, quel est l'objectif à atteindre et on va laisser le comment l'atteindre aux équipes. Et donc, pour arriver à ça, il y a une chose qui est essentielle pour chacun d'entre nous et chacun d'entre vous, c'est de connaître ses forces, c'est de les clarifier, c'est de vérifier, du coup, quel est ce que j'appelle votre sponsor, c'est-à-dire la personne qui a le pouvoir, en gros, de vous augmenter, de vous virer, de vous recruter, de vous garder, quel est son agenda, de quoi il a besoin et comment est-ce que vos forces peuvent matcher cet agenda de votre sponsor pour, du coup, l'aider à arriver à son projet. Alors, ce qu'il faut savoir lorsqu'on réfléchit sur les forces, c'est que la chose à comprendre, c'est qu'on ne change pas. Un léopard restera toujours un léopard, il pourra devenir un meilleur léopard, mais il ne va jamais devenir un tigre ou une panthère. Voilà, c'est la chose à connaître. Vous êtes qui vous êtes, vous ne changerez pas. Par contre, ce qui est totalement possible, c'est que vous pouvez devenir une meilleure version de vous-même en vous concentrant sur vos forces. Et donc, une fois qu'on connaît ces forces, on est en mesure de manager les conséquences de ce sur quoi on est moins bon. Ça ne veut pas dire que je vais vous dire qu'en vous concentrant sur vos forces, vous avez le droit d'ignorer ce sur quoi vous êtes moins bon. Bien évidemment, non, mais il va juste falloir savoir manager ça, manager en, par exemple, vous entourant de gens qui sont meilleurs sur ces choses-là que vous ou en trouvant des façons de travailler à la marge sur ces sujets-là et en vous concentrant sur ce sur quoi vous êtes excellent. Alors, c'est un peu étrange parce qu'en France particulièrement, en Europe, mais en France particulièrement, ce n'est pas quelque chose sur lequel on a l'habitude de fonctionner. Si vous vous souvenez quand vous étiez étudiant au collège, au lycée ou à la maternelle ou à l'école primaire et que vous ramenez votre bulletin de notes à vos parents et qu'il y a 16 en français, 17 en maths, 18 en anglais et 5 en sciences maths, je pense que c'est à peu près certain que vos parents vont vous donner des cours de sciences maths plutôt que de réaliser toutes les choses sur lesquelles vous êtes exceptionnel. Voilà, parce que c'est très français, très européen de se concentrer sur corriger ce qui ne va pas alors que l'idée c'est de faire totalement l'inverse et se concentrer sur sur quoi vous êtes fort. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on découvre ces forces ? En fait, il y a plein de façons de le faire. Il y a d'abord, et là ça va être la magie du direct, il y a un test en ligne et je vois que David effectivement avec qui j'ai l'occasion d'échanger l'a fait. Il y a le test du Strength Finder qui est un vieux test qui n'est pas nouveau mais que je trouve exceptionnel pour bien connaître ces forces. Audrey va vous donner le lien et après pour interpréter les cinq forces qui ressortent, vous avez un bouquin qui s'appelle Now Discover Your Strength. Encore une fois, un truc qui n'est absolument pas nouveau mais qui je trouve est toujours d'actualité et fonctionne toujours très bien. Je vois que Christophe hache la tête donc a priori il est d'accord avec moi. Grosse surprise par exemple, voyez-moi, ma force numéro un c'est positivité. Big surprise quand on me connaît deux secondes et effectivement c'est tu sais ma force numéro un et voilà on vous explique que chaque force a évidemment son pendant et qu'on peut bien évidemment il faut faire attention moi je suis sur le Titanic je vais vous dire que l'orchestre joue très bien c'est un petit peu le problème de positivité d'accord il faut en être conscient mais il y a d'autres façons de découvrir ces forces par exemple vous avez le test de l'énergie le matin quand vous arrivez au boulot qu'est-ce qui vous excite quels sont les premiers mails sur lesquels vous travaillez qu'est-ce que vous faites en premier quand vous arrivez au bureau il y a des chances que ça soit parce que c'est justement les choses que vous faites naturellement et c'est probablement une de vos forces il y a un autre exercice imaginez que vous étiez sur un contrat de 6 mois et pas dans un CDI infini et que tous les 6 mois vous deviez expliquer à votre sponsor pourquoi il faut continuer à vous garder et bien voilà c'est probablement vos forces qui vont ressortir ou encore une autre idée si vous êtes dans un ascenseur vous avez 2 minutes vous êtes coincé avec le CEO dans l'ascenseur qu'est-ce que vous allez lui raconter pendant ces 2 minutes qui vont aller du rez-de-chaussée au 150ème étage du Burj Khalifa qu'est-ce que vous allez lui dire vous avez 2 minutes pour lui expliquer ce pourquoi il faut vous garder ou vous faire promouvoir ce sont probablement vos forces et enfin Christophe l'a aussi mentionné tout simplement demander à des gens de confiance autour de vous votre partenaire votre meilleur ami des gens avec qui vous avez précédemment bossé de leur poser la question c'est quoi à quoi je suis excellent et en fait plutôt que de continuer à vous creuser la tête sur à quoi je suis mauvais posez-vous la question à quoi je suis excellent et concentrez-vous là-dessus c'est ce que j'ai fait lorsque j'étais chez Yahoo puisque effectivement ma force numéro 1 était positivité j'en avais d'autres comme Relator je sais m'engager m'entourer de gens avec qui j'ai confiance je suis un organizer etc. des qualités de leadership qui étaient particulièrement utiles connaissez-les travaillez dessus mettez-les en avant et vous allez voir que votre carrière va exploser voilà merci Pierre et on passe aux questions de la fin on n'en a pas encore énormément donc si vous souhaitez en poser à Christophe ou à nos chroniqueurs n'hésitez pas on va revenir quand même sur une question de Frédéric qui nous demandait des exemples d'outils pour partager son savoir-faire je ne sais pas si tu as déjà vu passer ça Christophe j'ai vu que tu avais répondu est-ce que tu peux présenter un peu ça alors attention tu es en mieux de Christophe c'est les aléas du direct pas de problème oui il y en a un certain nombre un certain ne sont pas spécialement dédiés au au legal knowledge d'autres oui j'ai donné quelques exemples dans le quelques exemples dans le chat je pense qu'après c'est comme pour d'autres outils tech ça dépend de la taille du service juridique ou de l'équipe en question du budget qu'on peut y allouer vous me permettrez l'image mais n'allez pas acheter une Ferrari pour rouler sur un chemin vicinal vous allez la casser ou alors l'utiliser à 5% de ses performances et puis c'est pas forcément judicieux de rouler à fond la caisse avec une Clio sur une autoroute vous voyez l'image est un peu triviale mais je pense que c'est aussi avant tout se demander finalement qu'est-ce qui vous pousse à vouloir partager un certain savoir et savoir-faire au sein d'une équipe c'est pour faire quoi c'est partager les bonnes pratiques c'est être plus réactif voire proactif quand vous êtes confronté à des demandes de vos clients faire des réponses des réponses complètes à des demandes ou à des besoins qui sont sophistiqués ça peut être toutes ces raisons-là en même temps mais ça ne s'improvise pas je pense qu'il faut vraiment un travail en amont pour être sûr aussi que les équipes et ça c'est vrai pour d'autres outils ils vont adhérer ils vont adhérer parce que si jamais vous êtes dans un contexte où culturellement et historiquement les uns et les autres n'ont pas été motivés amenés à partager leur expertise parce que voilà ça ne se fait pas naturellement il ne faut pas choisir un outil et puis dire voilà maintenant on va travailler de cette façon-là non non il faut vraiment travailler la question en amont parce qu'il faut aussi des ambassadeurs et si ce qu'on appelle vous savez les irritants si vous avez trop d'irritants au départ et trop de gens qui se bloquent parce que je vous donne un exemple rapide on avait parlé avec Audrey Pierre et Thibaut en préparation mais ça remonte à des années des années début 2000 pour vous dire que ce n'est pas tout récent on travaille avec une on échange et on travaille avec une direction juridique d'une grande entreprise française bien connue secteur de la distribution un directeur juridique vraiment visionnaire d'ailleurs qui a changé de métier aujourd'hui qui fait tout à fait autre chose qui s'occupe de la stratégie de développement de l'entreprise qui dit voilà on voudrait mettre en place un intranet juridique est-ce que vous pourriez nous aider un peu sur pas techniquement parce que ça bon il y a des gens qui savent bien mieux faire que nous mais pourquoi etc et convaincre les équipes ah bon oui elles sont réticentes donc on discute avec leurs équipes et effectivement c'était déjà à l'époque vous allez nous remplacer par des robots alors à l'époque on ne parlait pas de chatbot mais vous savez les fameuses les facs et FAQ questions les plus fréquemment posées ce qu'on a fait c'est qu'on s'est posé avec cette équipe et on leur a dit voilà faites-nous une journée type et une semaine type de votre boulot qu'est-ce que vous faites là on s'est rendu compte très vite qu'il y avait des gros pain-pombs qui étaient les directeurs d'hypermarché nous demandent 100 fois la même chose et posent 100 fois la même question je vais être grossier mais on leur dit mais ça ça ne vous emmerde pas ben si vous voyez déjà si vous avez un système qui vous permet de donner les standards à vos utilisateurs parce qu'on n'est pas sur un degré de niveau de granularité juridique trop fort vous allez armer vos utilisateurs internes non juristes ils vont être capables de le faire eux-mêmes et c'est à ça que votre intranet juridique va servir donc c'est ce qui s'est passé du coup il y a eu plusieurs choses un c'est devenu l'intranet le plus utilisé dans l'entreprise pour les juristes c'était un motif de satisfaction extraordinaire deuxièmement ils ont de moins en moins fait ce genre de questions récurrentes expliquez-nous ce qu'on peut faire en termes de remise rabais restour politique d'affichage ça ça n'a pas bougé sauf si vraiment c'est quelque chose de très subtil là allez voir un de vos conseils internes mais si c'est du récurrent et du standard voilà il y a un modèle plus simple etc ils l'ont accompagné avec des formations internes de leur directeur et les juristes parce qu'en plus de ça c'est pas une super grosse équipe ils ont gagné du temps pour être créatifs innover proposer d'autres choses d'ailleurs ils ont été très précurseurs sur le drive puisque l'idée de faire du drive c'est partie beaucoup aussi des juristes en disant on ne peut pas s'étendre éternellement en termes d'exploitation on ne peut pas aller poser une nouvelle enseigne comme on veut et des autorisations d'urbanisme etc le drive c'est une façon de vendre des produits et de le faire autrement en n'étant pas étouffé par la législation c'était un peu long mais donc il faut prendre le temps d'expliquer et quand vous arrivez à faire s'exprimer les gens et qu'ils vous disent j'ai 20% de mon temps 30% de mon temps ou je me barbe horriblement parce qu'on me demande toujours la même chose ne bouge pas on a la solution pour toi et tu vas faire des choses plus intéressantes oui merci en tout cas Christophe on a bien compris ce message là il faut prendre du recul des fois et savoir lever un peu la tête du guidon et discuter aussi avec les équipes business pour voir ce qui peut être amélioré ce qui peut être solutionné en tout cas on a appris plein de choses aujourd'hui donc je pense que c'est objectif rempli ça donne envie encore de s'intéresser à ça encore plus je le dis à chaque fois mais voilà c'est en tout cas ce qu'on essaye de faire on se passe immédiatement allez hop on y va exactement et donc jeudi on a un talk un nouveau talk avec cette fois-ci Solange qui est directrice juridique de chez Belive et qui elle a fait quelque chose quand même d'un peu exceptionnel elle est passée de 2 à 25 juristes en 3 ans je crois donc c'est quelque chose qui est quand même particulier en France dans le monde de la tech ou voilà même dans les entreprises de manière générale donc Solange elle va venir jeudi à midi pour nous partager un petit peu ses réussites ses difficultés et puis voilà on va lui poser plein de questions et on vient d'ailleurs de finaliser la liste des speakers jusqu'au 17 décembre donc date de notre dernier Club Sandwich ça sera bientôt sur le site on va s'occuper de tout ça on va avoir l'occasion de découvrir que Thibaut pourra travailler la nuit pour faire ça en plus de tout le reste et c'est toi qui s'occupe de gérer le site et qu'Audrey et moi on le regarde en lui disant non mais je ne comprends pas elles ne sont pas encore en ligne les suivants et le 17 décembre j'en profite pour ceux qui sont dans le Fleet Network on vous réexpliquera tout ça on a fait un petit challenge pour gagner trois bouteilles de Ruinard et le tirage au sort aura lieu en ligne dans les mains innocentes d'Audrey le 17 décembre pour la dernière émission de la saison 1 on ne sait jamais si on va être saison 2 mais en tout cas la saison 1 de League of Club Sandwich avant de parler champagne on se retrouve jeudi voilà donc soyez présents soyez rendez-vous et encore merci à tous d'être là et de nous écouter merci à jeudi tout le monde c'est parti au revoir au revoir merci à tous